Dans les journaux concernant le décès de Mgr Philippe Kapozro, opposant de Foria Singwe et Adema, exilés en Suisse. Tout d'abord, les quotidiens font leur lecture de l'installation du nouveau directeur général des douanes, Mariam Matamboura. Le flambeau de commandement à Adama Ilboudo. L'image est à la une de aujourd'hui au Faso qui titre Direction générale des douanes, Adama Ilboudo, ferie de dématérialisation, nouveau patron de Gabelou. Pour de meilleures performances de cette institution, le nouveau DG entend améliorer l'organisation et les méthodes de travail de l'administration des douanes pour ce journal. Direction générale des douanes du Burkina, Adama Ilboudo, prend désormais le commandement, affiche le quotidien. Ce journal nous informe d'ailleurs que pour la nouvelle fonction qui lui est assignée, le nouveau directeur général s'inscrit dans la lignée des performances exceptionnelles de son prédécesseur, Mathias Kadiogo, qui a réussi l'espoir de mobiliser plus de 1000 milliards de francs CFA en 2023. Toutefois, pour réussir cette mission, le journal de tous les burkinabés explique que le haut cadre de l'administration douanière dit compter sur le soutien du personnel pour élever les défis. Un peu plus à l'international, décès de Mgr Kaposro, fort père son principal opposant, mentionne l'observateur Palga. Alchevêque de Lomé, pendant une quinzaine d'années, il avait rejoint l'opposition après sa retraite en 2007. Cette virulente prise de position contre le pouvoir de Fori Nassimbe l'avait alors obligé à s'exiler après la présidentielle de 2020. Rappel à Dieu de Mgr Philippe Kaposro en exil en Suède, ultime apostolat raté pour ce poil à gratter du pouvoir togolais, lance aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, qui nous confie, Mgr Kaposro s'en va de Muni, car il a voué lui-même avoir des difficultés à honorer son loyer en Suède. Et comme a conféré Slash, le journal cite, « Mes ennemis ont obtenu ce qu'ils veulent, que Dieu les pardonne. Son ultime sacerdoce aura été un échec, mais de là où il est, il demeure convaincu que Dieu reconnaîtra les siens », conclut aujourd'hui au Faso.